Bonjour frère Laurent, nous allons évoquer le martyr déjà dans une perspective chrétienne. Je vais lire la définition qu'en donne le révérend père Jean-Baptiste Gler dans son dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques rédigé par les dominicains parisiens au XVIIIe siècle. On le donne à tous ceux qui souffrent la mort pour rendre témoignage à la vérité de l'évangile. On distingue les martyrs désignés, les martyrs consommés ou couronnés, les martyrs avérés. Les martyrs désignés sont ceux que l'on a condamnés à la mort mais dont la sentence n'a point encore été exécutée. Les martyrs consommés ou couronnés sont ceux qui ont expiré dans les tourments même ou peu après la violence des tourments. Enfin on appelle martyrs avérés ceux que l'Église après un examen canonique propose à la vénération des fidèles. Le martyr c'est la figure du témoin en fait. Le témoin c'est celui qui d'une certaine manière vit son baptême jusqu'au bout, jusqu'à l'effusion du sang. Donc le martyr chrétien est celui qui verse son sang au nom du Christ. C'est un témoin, c'est la figure du témoin. C'est une manière très spécifique si vous voulez, très particulière, de vivre le baptême. Donc on n'est pas censé particulièrement se précipiter et rechercher le martyr. Mais lorsque la possibilité du martyr, et ça c'est de toujours à toujours, des premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. Lorsque la possibilité du martyr, je dirais, arrive, la force que donne Dieu pour le traverser, c'est ça qui fait la réalisation la plus radicale du baptême chrétien. Quelle signification revêt la vénération des reliques des saints ? C'est une manière d'honorer la mémoire de la personne du saint. Depuis quelques années d'ailleurs, je crois que c'est sous Jean-Paul II. Jean-Paul II a demandé qu'on garde intact le corps du saint après sa mort. Mais effectivement, la vénération des reliques, c'est une manière sensible, à travers le temps finalement, et à travers ce support sensible, manifester notre piété, notre vénération, et donc de prier le saint, plus exactement, de demander au saint qu'il prie pour nous, le Seigneur, pour qu'il exauce nos prières. Donc c'est une manière... Les catholiques ont besoin de ça, de support sensible, si vous voulez, et d'intercesseurs entre humains, entre Dieu, on pourrait dire la majesté de Dieu, et puis la simplicité ou la petitesse humaine. Et donc, comme on considère que le saint, puisque l'Église l'a reconnu, est pour nous exemplaire, a été pour nous exemplaire et a vécu vraiment sa vie chrétienne jusqu'au bout, qu'il soit confesseur ou qu'il soit martyr, et bien tout simplement, la relique, qu'elle soit très modeste ou particulièrement spectaculaire, est un moyen d'honorer la mémoire du saint, et à travers cette vénération, de demander au saint qu'il prie pour nous. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est une période propice aux martyrs ? La Suisse, je ne connais pas, propice, je ne sais pas s'il faut dire propice, mais l'Église, je ne connais pas de période de l'Église où il y a eu beaucoup d'accalmie, quand on prend le globe. Alors, aujourd'hui, il est clair que, malheureusement, nos frères et sœurs chrétiens au Moyen-Orient sont très spécialement éprouvés, et que la liste des martyrs s'allonge dans ces Églises-là. Et enfin, quand vous citez cette célébration à Notre-Dame, c'est effectivement les heures, des heures rouges, on va dire, pour ce que le sang est versé, à cause de la persécution islamiste, qui est la cause des martyrs. Il y a tous les martyrs qu'on connaît, qui sont inscrits au calendrier des saints, tous les martyrs en adhérent officiels, tous les martyrs dont aujourd'hui vous entendez parler dans les médias, parce que, bon, leur visage, quand c'est possible, enfin, leur identité, etc., on les connaît par nos proches, etc. Bon, voilà. Tous ces martyrs-là, et puis il y a tous les martyrs inconnus, et qui seront, tous les saints inconnus, qui ne seront jamais officiellement, on va dire, inscrits au calendrier de l'Église, mais qui sont prisonniers dans une jôle très obscure, etc. Donc, l'Église des martyrs, ou l'Église des saints, plus largement, c'est tous les officiels, si je puis dire, que l'Église a élevés sur les hôtels, et puis c'est aussi tout ce peuple inconnu, des saints inconnus, qui prie, qui forme la communion des saints, et qui prie pour nous le Seigneur. Durant la guerre d'Espagne, c'est plus de 6 000 religieux et prêtres qui ont été assassinés, et il n'y en a que patissants qui ont été béatifiés. Oui, alors ça, c'est en plus un trait de l'Église contemporaine, c'est-à-dire les papes récents ont, d'ailleurs c'est comme ça que le pape François a inauguré son pontificat, c'était décidé par son prédécesseur, mais la première célébration, je crois qu'il est célébrée par la mère des saints, maintenant on se met à béatifier et à canoniser des centaines et des centaines en même temps. En 1758, débute le chantier de la construction de la basilique royale de Sainte-Geneviève. Il est achevé en 1790, mais dès 1791, l'Église Sainte-Geneviève est transformée en panthéon. Pourrions-nous revenir sur cet aspect de la panthéonisation de l'Église Sainte-Geneviève, qui en quelque sorte fonde le culte républicain ? Oui, c'est que la période de la Révolution a été particulièrement dure pour les chrétiens, et pour les catholiques, très très dure, donc c'était effectivement une période de persécution. Ça c'est l'héritage le plus... c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que l'Église préfère de l'héritage des Lumières, c'est-à-dire que l'héritage des Lumières était aussi très obscur de ce point de vue-là, c'est-à-dire un mépris, un mépris au double sens du terme, ils n'ont pas compris, enfin au-delà s'ils ont compris, et un mépris de la Révolution jusqu'à la persécution. Il est martyr de la Révolution, je pense au Carme par exemple, enfin l'Église des Carmes, etc. C'est une période où le sang de fait a été versé, et une période, si vous voulez, où l'acquisition des libertés, et des nouvelles libertés, s'est faite contre l'Église, mais également contre l'alliance du trône et de l'hôtel, puisqu'il s'agissait de démolir ça, et ça a été évidemment une période, comme beaucoup de périodes, où on dit qu'on va apporter beaucoup de liberté, c'est en fait une période qui a charrié un arbitraire, et un despotisme, surtout, les années qui ont suivi 89, absolument terrible, qui a effectivement suscité de nombreux martyres chrétiens. C'est une période très dure, qu'on a eu du mal, je dirais, à reconnaître comme telle, je dirais, à la sévérité, plus que la sévérité, l'horreur de certains aspects de la Révolution contre les chrétiens. Je me souviens de la célébration du bicentenaire, où moi-même, j'étais étudiant en histoire à l'époque, on avait du mal encore, dans l'enseignement de l'histoire, à reconnaître à quel point ça a été dur. C'est une période qui est, heureusement, derrière nous. Ce que j'observe, c'est que, malheureusement, le fanatisme peut, on le voit hélas aujourd'hui, pointer le bout de son nez très facilement à nouveau. Donc soyons prudents, je dirais, de part et d'autre, les religieux et pas les religieux, les croyants et ceux qui se disent pas croyants, pour que de telles intolérances, le mot tolérance, d'ailleurs, est dans ce siècle-là, pour que de telles intolérances ne se reproduisent plus jamais. Je dirais, les églises et les religions n'ont pas à provoquer la laïcité républicaine, mais réciproquement. La laïcité a tout intérêt à laisser les religieux apporter leur contribution à la construction de la société civile et du bien commun. Heureusement, nous sommes, depuis longtemps, on a tourné la page, depuis longtemps, la coexistence est satisfaisante, l'église s'est ralliée à la République, etc. Cela dit, on revient de loin, et j'ai quand même le sentiment que le retour d'un certain fanatisme pourrait, à nouveau, menacer ce... Je ne sais pas s'il faut appeler ça le pacte républicain, ça fait très politicien de dire ça, mais disons, ce que la loi de 1905, que les catholiques, ça n'a pas été simple pour accepter, c'est le moins qu'on puisse dire, enfin, ce que cet acquis-là a permis, tout doit être fait pour que ce soit encore protégé. En 1793, toutes les églises de la capitale sont fermées, deux cultes sont successivement instaurés, le culte de la raison et le culte de l'être suprême, donc dans les années 1793-1794. Existe-t-il un culte républicain avec des caractéristiques particulières à l'heure actuelle ? Le culte républicain, si vous voulez, il existe un baptême républicain, ça existe. Je ne sais pas si vous parlez de culte, mais disons, le fameux discours sur les valeurs, où on a les trois valeurs de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs qui peuvent être, qu'on retrouve dans des textes type déclaration des droits de l'homme, etc. Ce sont des valeurs avec lesquelles, aujourd'hui, l'église catholique n'a pas de difficulté, n'a pas de conflit. Nous ne sommes plus heureusement au temps du culte de l'être suprême. Il faut bien comprendre aussi que les philosophes des Lumières, donc du XVIIIe, c'était quand même souvent des gens qui étaient déistes, c'est-à-dire, je pense à Voltaire, etc. Il ne s'agissait pas d'un athéisme pur et dur, je dirais, mais d'un culte dit de l'être suprême, donc d'un dieu, comme ce que Voltaire appelait le grand horloger, donc organisateur de l'univers, etc. C'était, cela dit, largement suffisant pour déclencher les hostilités avec les catholiques et donc la confession d'un dieu qui est unique en trois personnes. Il y a malheureusement eu déjà suffisamment de conflits et de guerres. Tout ça me paraît, pour l'essentiel, très loin. Pour l'essentiel, c'est-à-dire qu'on peut encore aujourd'hui avoir intérêt, je ne vois pas où ce serait l'intérêt, ni des uns, ni des autres, de souffler sur les braises. Est-ce qu'on aurait intérêt à modifier l'accord, on pourrait dire l'accord entre, en effet, les cultes, puisque le ministre de l'Intérieur est le ministre de l'Intérieur et des cultes, et puis l'État ? Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de matière et que les uns et les autres ont encore intérêt à travailler ensemble. La République a ses propres martyrs. Il existe des martyrs de la résistance, des martyrs de la déportation. Le mot martyr, même s'il y a des martyrs dans d'autres religions, ensuite on peut utiliser le mot martyr pour... À partir du moment où une personne donne sa vie, que le sang coule, on peut dire que c'est un martyr. Ce vocable-là peut se retrouver, en effet, dans, je ne sais pas s'il faut appeler ça la religion républicaine, mais en tout cas, effectivement, la société civile. Donc, un résistant peut être amené à donner sa vie, un dissident, sous Brezhnev, n'est-ce pas, en Union soviétique, donner sa vie, d'ailleurs en général, ils étaient souvent chrétiens. Bon, mais voilà, le mot, le mot, moi ça ne me jette pas que le mot soit, se retrouve dans d'autres religions, ou dans des... simplement pour désigner celui ou celle qui donne sa vie, pour une cause, simplement dans le cadre du martyr chrétien, c'est pas, je dirais, c'est pas simplement, simplement, si j'ose dire, donner sa vie, c'est, nous le faisons, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est exactement ce qui est dit par Jésus dans l'Évangile des Béatitudes, c'est-à-dire, on se persécutera en mon nom, c'est au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, ce qui fait la définition du martyr, quand on fait un procès de béatification, de canonisation, il s'agit de voir si la personne a donné sa vie au nom du Christ. C'est ce qui fait la spécificité. C'est à cause de lui, c'est à cause de sa foi, si vous voulez, que la personne, elle ou lui, a versé son sang. Mais que le mot existe ailleurs, et même dans la République très laïque d'aujourd'hui, pour désigner une personne qui en effet verse son sang, pour en protéger une autre, moi ça ne me gêne pas. À l'heure actuelle, la condamnation de la violence nous oblige-t-elle à être Charlie ? Je citerai les propos du cardinal Barbarin. Non, je ne suis pas Charlie, car je ne ris pas de tout. Je ne ris pas de la mort des gens de Charlie, par exemple. Je ne suis pas sorti avec un écriteau, je suis Charlie. Oui, c'est ce que dit le cardinal Barbarin, je comprends tout à fait son point de vue. Moi, j'ai observé, dans la diversité actuelle des chrétiens, ou même des catholiques, que certains, pas mal, étaient dans la rue à ce moment-là, d'autres ont choisi de ne pas y aller. C'est sûr qu'il y a eu d'abord le choc, le traumatisme, l'émotion. L'émotion fait que certains sont descendus, la même émotion fait que certains ne sont pas descendus et ne se sont pas sentis Charlie. Après l'émotion, on a commencé, comme toujours, à réfléchir. Bien entendu, dans ce slogan « Je suis Charlie », il y avait plein d'ambiguïté, c'est sûr. En même temps, ce moment a été un moment fort, pour la République, pourquoi pas, je dirais aussi, pour les citoyens chrétiens qui font partie de la République et pour ceux qui ont envie de manifester ce jour-là. Moi, je ne suis pas du tout étonné, vu la composition, on va dire, du catholicisme actuel, ou du christianisme actuel, que certains aient envie de manifester. Et d'autre part, je crois que ça reflète, ça reflète tout à fait la situation de... Pas d'éclatement, ce serait négatif, mais il y a beaucoup de différences, il y a parfois aussi des divergences, parfois légitimes, entre catholiques ou entre chrétiens. Bon, dans la manifestation très républicaine après Charlie Hebdo, après le massacre de Charlie Hebdo, voilà, les deux points de vue pouvaient tout à fait s'entendre. C'est quoi être Charlie ? Est-ce adhérer à une ligne éditoriale particulière ? Pour un citoyen lambda, je pense qu'il y a beaucoup de gens, citoyens lambda, qui d'abord, soit ne connaissent pas Charlie Hebdo, n'ont pas lu, etc., mais manifestaient d'abord une solidarité, donc c'était un vaste mouvement de solidarité, et à travers le sort dramatique fait à Charlie Hebdo, un moment d'union nationale, de solidarité nationale, qui dépassait complètement la cause stricte de Charlie Hebdo, donc je crois que c'est pas... Voilà, et je pense aussi d'ailleurs, pour les chrétiens qui se sont sentis Charlie, à mon avis, c'est pas parce qu'ils ont... ils étaient parfaitement d'accord avec les caricatures, parfois extrêmement, et même souvent extrêmement grossières, de Charlie Hebdo contre la religion, mais je veux dire, c'est le fond de commerce de Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'ils font comme ça. On sait que c'est des caricatures très dures, très sévères, parfois très... oui, arbes contre le religieux, bon, mais... des gens sont morts, ils sont morts, la République a été attaquée, donc je crois, au-delà de ce que l'on peut penser du contenu ultra-satirique de Charlie Hebdo, c'est d'abord des Français qu'on a voulu défendre, c'est leur mémoire qu'on a voulu, s'ils voulaient, honorer, que des chrétiens aient voulu faire ça, ça ne m'étonne pas, ça ne veut pas dire que les chrétiens, ils sont particulièrement à l'aise avec la liberté de pensée de Charlie Hebdo, mais le cardinal XXIII avait réagi d'une façon extrêmement claire en disant que, à la suite des attentats, en disant que, en gros, si vous voulez, que les contenus sont parfaitement contestables, mais que la liberté de pensée est tout à fait majeure, et qu'effectivement, c'est moi qui complète, c'est normal que des chrétiens manifestent, moi je ne suis pas d'accord avec ce que je trouve dans beaucoup de médias, des médias à l'ombre rapide, etc., mais quand on touche à la vie de quelqu'un, je crois que, humainement et chrétiennement, on défend, on défend, ça ne veut pas dire que je me solidarise avec les contenus de Charlie Hebdo, ça j'aurais quand même, j'aurais beaucoup de mal.